Yo les mecs, j'ai trouvé un moyen encore plus facile de faire une européenne avec l'Allemagne, je vais vous le montrer. Un joueur, nouvelle partie, 36, Reich allemand, Dadov, Hitler. Vous pouvez enlever les priorités historiques d'Elia, ça importe peu. Et on est parti ! Première chose à faire, on va s'industrialiser. Pourquoi ? Parce que c'est cool. Pareil dans les recherches. Hop, un début basique, je voulais vraiment l'Allemagne normal, quoi. On supprime toutes nos divisions, on n'en a pas besoin pour le début. Ah ouais, je n'ai pas des lignes ! Et on se prépare à justifier un objectif de guerre contre la Tchécoslovaquie. Eh oui les amis, rien que ça. Faites le début de la partie, très important. En même temps, vous pouvez remilitariser la Rénanie. Toujours sympa de le faire. Et oui, vous partez bien du côté fasciste de l'arbre, les gars. En même temps, vous pouvez commencer par faire un service. C'est toujours utile de faire un service d'espionnage, les gars. Espionner, moi j'adore. Ah, il y a un royaume en Pologne. Bonjour, c'est de Saxe. Elle secrète contre Bakou, bon... Si tu veux, ça m'importe peu. Et regardez ça, la Rénanie est remilitarisée, c'est parfait. J'ai envie de faire un peu de réarmement naval, moi. Je vais faire des bateaux, tu sais quoi cette partie-là ? Je vais faire des bateaux. On va jouer au Navy un peu. Il faut donc que je recherche des bateaux, hop. Voilà. Je vais vous montrer comment je marine, moi. Je suis chef de parti politique. Du coup, pareil, je vais prendre Donitz pour 0,40 d'expérience navale par jour. C'est énorme et ça va nous servir. Il y a aussi notre Navy, ouais. On va la faire s'exercer pour plus d'expérience encore. Parce qu'un par jour, c'est nickel. Industrie concentrée. J'ai pris ma belle Sophia Fischer. Et on continue avec les ovus performants. Pareil, je continue avec les chantiers navaux, navals, navagny. Il n'a rien à voir avec l'histoire. Laisse-le boire son sianure tranquillement. Ça va nous faire assez de chantier pour pouvoir niquer les anglais, vous allez voir. Pareil, je vais rechercher les contrôles des dommages pour la marine. C'est nécessaire. Demande de soutien des fascistes. Chiliens, non, on ne va pas rester fasciste, on s'en fout. Pareil, ça, on n'en a rien à foutre. Mais je vais partir en autarcie. Et on peut déclarer la guerre au Sud-Est. Ce qu'on va faire tout de suite ? Laissez-vous faire envahir les amis. Ça fait du mal. Oh putain. Hitler va se suicider, mais c'est pour la bonne cause. Allez, dépêchez-vous un peu. Et hop, la partie est terminée. Ils nous ont relâchés en République d'Allemagne. Sauf que, si on regarde, j'ai encore le focus de remitérisation d'Arenani. Et oui, Adolf Hitler est peut-être mort. Mais ses idées, elles, survivent. Chez Konrad Adenauer. Putain de merde. Ça, c'est quand même la classe. Bref, normalement, notre marché est ouvert. Ah bah non, parce que du coup, on a fait de la merde. Tout le monde nous teste. De toute façon, on n'aura pas besoin du marché, tu vois. Parce qu'on va leur marcher dessus. On va continuer d'industrialiser le pays un peu. Puis après, je vais partir du côté des chantiers navaux. Faire quelques-uns ici, voilà. Normalement, ça devrait suffire à faire ce que j'ai envie de faire. C'est super. On n'a même pas remboursé les bons méfaux en plus. Nickel. Industrie nationalisée. Même sur des démocraties qu'on nationalise. Donc, en plus, ça nous rajoute des trains. Normalement, il n'y a plus de déportation. Donc, on n'en aura pas besoin. Et l'Italie devient communiste. Ça aussi, c'est parfait. Contrôle de tir aussi, c'est important. On va continuer avec ça. On fait Volkswagen. Encore plus d'usines. Oh oui ! Plus d'état fachaux en Chili. Bon, l'Italie en 2022 est recom. Très important, essayez de rechercher les systèmes de contrôle de tir. Le plus que vous en avez, le meilleur sera votre Navy. Je n'ai pas la science infuse dessus. Donc, en partie multijoueur, ne suivez pas mes conseils. Mais en solo, ça passe. Largement. On se met lui, réforme aérienne. Plein d'expérience aérienne. Ça, c'est très bon pour les doctrines. Il n'y a rien de meilleur. Et en même temps, on va faire le plan Z pour Zemmour. Non. Pour les gros bateaux, oui. On n'a pas la meilleure industrie. Mais franchement, ça va. C'est sympa quand même. Sans usines, ça reste assez pour la Seconde Guerre Mondiale. Mais quand 37, on va monter à 150 à peu près. C'est pas mal quand même. Il y a les temps, il faut que je chasse une armée. Pour l'asso, je vous conseille deux artilleries comme ça. En 24, c'est pas mal. Les voitures blindées pour la reconnaissance. Et là, vous avez des divisions qui vont passer à peu près partout pour les débuts du jeu. C'est ce qu'on cherche, c'est nickel. Hop, concepteur de division. Nouvelle division, vous créez un modèle nul à chier comme ça. Vous en faites 72. Vous les sortez. Et enfin, vous les convertissez en votre modèle normal. Et paf, rien qu'en faisant ça. Vous pouvez faire presque tous vos focus qui demandent du manpower. Vous avez une armée quasiment prête. Si vous avez les ressources. On va designer des nouveaux avions aussi. On a besoin. Petite cellule, hop. Mitreuse légère. Un moteur 2. Une tourelle défensive. Et là, pour l'instant, ça fera le taf. C'est loin d'être les meilleurs. Mais bon, c'est juste pour avoir la suprématie. Et vous me vierez tout ça pour les remplacer par les nouveaux. Allez, n'oubliez pas, cochez ça comme ça. Les améliorations seront gratuites et ne vous contrôlent pas d'XP. Parce qu'automatiquement. On en a là-dedans, hein ? Oui, je sais, je sais. On a presque maximisé ça. Regarde-moi ça, paf. Ça augmente nos chances de dégâts critiques. Et ça diminue nos risques de dégâts critiques. Donc, dans les deux sens, en fait, on gagne, quoi. Si on se demande, hop. Un seul de recherche en plus. Et on fait dans le chelousse. Mettez votre espion là-bas en pression diplomatique s'il n'accepte pas. Pareil, alignez vos soldats à la frontière. Normalement, ça devrait bien se passer. Un peu tôt pour un dans le chelousse, hein ? Putain. Et on va commencer à faire nos navires aussi. On vient de tout ça, on s'en fout. Destroyer, hop. Ça, ça va très bien. En vrai, ça sort à la suprématie sur tous les autres navires. Même si ça coûte cher, en vrai, vous pouvez. Le mieux à faire, c'est de faire des trucs qui coûtent quasiment rien. Avec des coques historiques. Des très vieilles coques. Mais comme je me suis pris un peu tard et que je veux que ma navy ne meure pas, je fais ça comme ça. C'est pas le plus optim, mais j'ai envie. On n'est pas en multi, donc ça dérange moi. Parce que dans tous les cas, je gagne la fin, quoi. Hop, vous m'en poppez deux comme ça. Et le but, c'est qu'il y en aille deux foules qui en produisent tout le temps. Ça va être vos screens. Est-ce qu'il va devoir prendre des dégâts à la place de vos gros navires ? Nanchoos est accepté ou pas ? Je sais rien. Ouais, c'est bon, ça, accepter, c'est très bon pour moi, ça. On peut donc réaffirmer nos prétentions à l'est. Convertissez-moi ça aussi, hop. Eh oui, Conrad a quand même des idées d'expansion, les amis. Il veut grandir, le coquin. On va arrêter de faire des usines civiles. On est apuisants. Vraiment qu'on passe aux docks et aux militaires. Le plus vite possible, si possible. En même temps, je vais exiger les sudettes. J'espère qu'ils voudront bien. En tout cas, j'ai récupéré mes mails. Non, plutôt celle-ci, là. Ah non, j'ai envie de faire du léger, tu sais quoi ? Comme on n'a pas beaucoup de temps. Je vais partir avec ça pour l'instant, c'est pas trop mal. Et on va en produire, pareil, deux lignes. Et j'espère que ça suffira. J'ai encore un an et demi pour déclarer la guerre aux Anglais. Ça devrait aller. Ils veulent pas pour les sudettes, c'est dommage. Ils sont garantis, c'est chiant. Pour l'instant, on y touche pas. Je vais voir si je peux me choper la Slovénie, peut-être. Eh bien, on va essayer. Un peu de propagande, même si on est une démocratie. Et oui, regardez, on peut réaliser l'unité d'Europe, quand même. C'est appréciable et fortement apprécié. On va faire un char moyen aussi. Pareil, je suis pas du tout connu pour être le professionnel des chars. En plus, je claque un appui à rapprocher. Je suis un peu con, mais ça devrait passer. Hop, Panzer 3. Et on part avec ça. Je passe en libre-échange pour construire plus vite aussi, pourquoi pas. Ah merde, j'ai peut-être fait un peu vite. Ça me coûte cher quand même en achat de fer. Mais bon, normalement, c'est worth it. Je booste un peu le gouvernement provisoire russe. Personne veut m'acheter alors que je suis censé être le gentil dans l'histoire. Bon, dommage. Londres accepte. Putain, j'ai la Slovénie. Trop bien. Est-ce que je vais pouvoir démembrer la Yougoslavie ? On va essayer. Ce serait sympathique. Un pays en plus gratuitement. Je vais me faire des divisions de chars aussi. Voilà, l'organisation 3. Je pars avec ça pour l'instant. J'ai pas besoin de vraiment plus. Et j'aimerais bien en claquer 3 d'ici la guerre. Ça suffirait largement. Ça fait que je ne produis pas grand-chose là encore. Ah, le royaume de Pologne, il va réussir à prendre la Lituanie. Pas mal. Ça me fait un pays en plus sous mon giron. Il n'y a même pas besoin de faire le pacte mode of Ribéentrop parce qu'il n'y a pas d'Union soviétique. Parce que regarde-moi ça. C'est un idée à la merde. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Oh mon Dieu, c'est moche. L'Ukraine existe, putain. Et regardez, on produit largement assez de bateaux. Et moi, je kiffe. Par les doctrines navales, on va descendre dedans pour donner des bonus. Je pense qu'on parle déjà de flotte de dissuasion, c'est mieux. Il me faut plus d'avions. Au niveau des avions, on peut passer en mitrailleuse lourde. Et en réservoir auto-obturant. Voilà, ils sont nickels. Parfait ma chérie. Je peux carrément les convertir. Comme des mecs sur internet qui te font prier à de là. On a la résurgence de la République des deux nations. Très très bon pour moi ça. Ça fait plaisir, ça fait plus de territoire pour l'Union Européenne. J'ai pas vu, la Yougoslavie est communiste. Salut mon bro-tito. Bro-tito, bro-sito, vous avez compris la bonne ? Il fera pas long feu, moi je te le dis. D'ailleurs, on va se faire un petit appui arrière approché. Je pars avec ça. Et je manque la K5 dans le gosier. On va prendre l'ensemble de la Yougoslavie. Est-ce qu'ils veulent ou pas ? Non, ils veulent pas, c'est pas grave. Ils sont pas garantis. C'est le moment d'entrer notre armée les amis. Alors vous allez me placer tout ça sur le champ de bataille. Vous prenez les généraux adaptés quand même, faut pas déconner. Et on va pouvoir grind un peu d'XP. C'est magique. On met que la moitié des soldats, sinon on va avoir vraiment beaucoup d'attrition. Et on déploie nos avions. Normalement, ça permet de foncer. Alors vous mettez le plan d'attaque. Et moi pendant ce temps-là, je mets production navale. Très important, il nous faut plus de bateaux. Pareil, vous descendez dans toutes vos doctrines avec votre XP. Ça fait plaisir. Il nous faut d'XP, donc c'est pas grave si vous avez un peu de mal. C'est pas assez près. Vous embêtez pas à micro la game, pas besoin. Et le Mad Power, ça va pas être un problème, vous allez voir. Oh putain, on a un guerre contre la Chine communiste. Bon, j'espère que Lyon et l'Italie vont les rejoindre quand même. Et la Chine communiste est majeure, sinon c'est pas drôle. C'est bon, ça c'est fini. On va rester en guerre indéfiniment. Donc essayez de monter votre stabilité, tout ça. Vous connaissez. Gardez toujours une armée contre l'Italie, on sait jamais. Tout le moment, elle devient méchante. Et on a une France fasciste, mais c'est quoi ce jeu ? C'est-à-dire que le Royaume-Uni sera tout seul. C'est très bon pour moi à cette histoire. Ma prochaine étape, ça va être la Pologne. Pour ça, il me faut pas mal de soldats. La Pologne n'est pas garantie pour l'instant, ça fait plaisir. On entraîne deux nouvelles armées. Il n'y a plus qu'à attendre. D'ailleurs, on a notre premier Panzer qui est sorti, ça c'est très très bon ça. Entraînez tous vos troupes, vous en aurez besoin, parce que la guerre va être rude. Les Etats-Unis ont déclaré la guerre à la France. Wow. Boys, on part bientôt en France. Tu sais quoi, on est parti, on va demander la Pologne. Ah, d'abord peut-être des membres mondes de la Tchécoslovaquie, ça peut être intéressant. S'ils acceptent, on est très très bien, mais heureusement, je me fais pas de bide-bide. Jamais acceptant. Continuez avec le caoutchouc pour votre indépendance, c'est important. Allez, acceptez s'il vous plaît. Oh putain, ils ont accepté, let's go. On va payer en plus sous mon giron. C'est l'heure de faire Danzig ou la guerre, les amis. On espère en être en guerre, j'avoue. Celle-ci, ça me ferait plaisir. D'ailleurs, on va peut-être entraîner notre marine. On récupère tout, on sépare les subs. Les subs, ne les mettez jamais avec votre flotte principale. Le attaque donc qu'on voit en Always Engage, ici et vous. Force de frappe partout aussi, et on est bon. Les chars, on va les mettre là-bas. On va mettre des espions et on redescend nos doctrines. Généralement, c'est superbe. Je sais pas comment voir l'Italie par contre. Très bonne question, ça. J'espère que l'Italie Gramsci déclare la guerre de temps en temps. Sinon, on pourra pas lui déclarer la guerre. Euh, ça a pas l'air foufou, hein, leur arbre de merde. Ils rejettent, très bien. Vous avez choisi la mort. Ils sont pas garantis. Oh seigneur, c'est le jour de chance. On va avancer, mais doucement cette fois-ci. Pas envie d'aller trop trop vite. On va toujours essayer de faire de l'XP. Et ouais, on voit qu'ils tiennent pas du tout, hein. Et moi, ça me fait masse XP. J'adore, hein. Faut pas les faire capituler trop vite, par contre, hein. Faut que j'arrive à 150 droits politiques pour passer en service obligatoire. Putain, on se gave, hein. C'est une connerie, hein. 260 usines en 39. Oh, wow. En même temps, on gagne des batailles, regarde-moi ça. Ça, c'est la puissance de ma flotte. Ça les entraîne, normalement. Ils gagnent en XP. Si on regarde, ouais, voilà. On voit qu'ils ont un peu gagné. C'est toujours ça de pris. Bref. Contournement de la ligne Maginot. Bien sûr qu'on va partir avec ça, mon pote. Mais d'abord, service obligatoire. Voilà. Et ça, on peut mettre en agressif, maintenant. On a une poche à Varsovie de 40 divisions. C'est immense, hein. Oh, le nombre de morts que je vais faire. Wow. Ça fait 700 000 morts pour eux. Et c'est fini. Pour eux, je prends tout. Ah, putain, ils avaient même ça, là-bas. Et ça aussi. Et pourquoi il y a le Japon ici ? Aucune idée. Putain, le Japon est ici, quoi. C'est vraiment mis le Japon, d'accord. Pourquoi pas. Mais là, déjà, on est beau, hein. J'aime bien. On va pouvoir attaquer la France. Mais d'abord, Contournement de la ligne, c'est bon. On Contourne la ligne, puis on attaque la France. Let's go. On se place. Peut-être déclarer la guerre avant qu'ils rejoignent, quand même, les alliés. Et le garantie d'indépendance par le Danemark. Et les Danemark, ils sont avec qui ? Avec l'Argentine. Oh, bon. Let's go. On va prendre tout le Benelux pour nous. Et une petite partie du Danemark. Pourquoi pas. Allez, on arrive. Et la contre-offensive, c'est parti. Garde-moi ça. Même pas besoin de regarder le front. Encore une fois, ça me fait de l'XP. Elle est puissante, le Danemark, aujourd'hui. Comment ça, le Danemark me tient ? C'est une d'un gris, ça, aussi. Impossible que tu ne tiennes, mon pote. Je suis Adolf Hitler. Impossible de m'avoir. Le chat le plus antisémite qui existe. Normalement, on va finir par percer, mon pote. C'est une question de temps. Il faut que la France tienne contre le droit uni, quand même. Pas de bêtises, le français. Une fois qu'on a traversé cette mer, normalement, ça devrait aller un peu mieux. Là, pour l'instant, c'est un peu compliqué, là. Mais attends, mais les boeufs à la moelle ? Ah oui, ah d'accord. Ah, quand même, hein. Ah, yé, yé, on va devoir faire des paras, je le sens. Ils sont, mes chars ? Ah, ben, ils sont là-bas. Peut-être que si je les envoie, ça ira mieux. On remarque des chars sur l'eau, ouais, bref. Bon, on part sur des paras. Moi, je te le dis. 24 paras, ça devrait le faire. Parage 10 d'élite, insertion dans les combats. On va continuer d'augmenter ça. Et ils vont faire mal. Très, très mal. Comme ça me fait de l'XP, ça, c'est bien, au moins. Puis, je peux descendre l'arbre des forces spéciales, comme ça. On va descendre jusqu'en bas. Est-ce que je peux déployer ici, non ? Le transport 91, nickel. Regarde, on attend un peu. On leur met un bon général. Genre toi. Et alors là, mon pote, ils ne vont rien comprendre. Normalement, je peux aussi baisser leur organisation en me déployant directement sur eux. C'est interdit en multijoueur, mais en solo. Personne ne l'interdit. Voilà, alors avec ça, mon pote. Et il m'en reste 4. Oh, putain. Ben, allez-y, les mecs. Voilà, on va activer le plan, mon pote. On active, normalement, ils partent, non ? Ouais, c'est bon, ils partent. Regarde-moi ça. Alors là, on ne comprend rien à l'écran, on ne voit rien. Mais on a pris Copenhague. Et là, dans les combats, on s'y insère, je peux te le dire. Et voilà. Je peux même récupérer l'Argentine. Si ça, c'est pas beau. Regarde-moi ça. L'Allemagne, au cas où. On peut aller en Argentine, si vraiment il y a des problèmes. On ne suit pas le grand-papa. Les paratroops, ça marche toujours trop bien. Le problème, c'est que la France est en train de mourir. Hum hum. Donc, j'annexe la Suisse. Mais qu'elle soit garantie. Ouais, je vais faire ça, tu sais quoi ? J'essaie de faire garantir la Suisse par le Royaume-Uni. Et après, on part en France. Et la France, ça allait à l'Italie. Oh, let's go ! Ok, tout n'est pas terminé, les amis. Mais il faut que l'Angleterre garantisse la Suisse. Donc, je suis mort. On va déployer des avions en plus. On place toutes nos troupes à la frontière. Avec les chars. Et tout en Suisse, voilà. Là, on a des belles bordures. Ah non, j'ai oublié l'Albanie. Il ne faut pas oublier l'Albanie. Quand on a le banni, je vais mettre les paras. Voilà. Je peux déclarer à qui ? À la France, déjà, ouais. Je vais attendre un peu avant de déclarer la guerre. Je vais déclarer la guerre au deux au même temps, si possible. Et en aval, je commence à avoir une belle Navy. On va la regrouper. Toujours attaquer ici pour les convois. C'est super. Là, vous pèterez tout. Je vais mettre 48 divisions en Union Soviétique. Ça devrait permettre de les push. Ah, ils sont garantis. Let's go ! Oh, c'est la victoire qui sent. On va attendre qu'il s'épuise un peu, je pense. Et après, j'arrive. Ah, bah la France vient de capituler. Un peu chiant, ça. Il va être l'heure, les amis. On déploie les divisions de l'Enfer. 15 divisions là-bas. Et on se prépare à partir à une guerre. Donc, du coup, d'abord, contre le Royaume-Uni. Quatre alliances avec tout ça. Ok, ça va. Ah, la Suède n'est pas contente aussi. Putain, il y a trop de trucs à faire attention. On ramène des soldats contre la Suède. Pas qu'à push. Là, normalement, c'est bon. Je peux le faire. Il n'y a plus de retour en arrière, les potes. En même temps, j'éclaire la guerre à la France. Comme ça, tout cela, vous allez faire une frontière jusqu'ici. Vous, ici. Et vous, ici. Voilà. Et là, on est en guerre contre le monde entier, presque. Ça, Zara, on essaie de virer. Ah, ils n'ont pas rejoint la guerre. Comment ça, tu n'as pas rejoint mon pote ? Tu déclarais la guerre à la France, tu ne veux pas rejoindre. Aïe, aïe, aïe. Bon, en France, ça se passe bien. C'est déjà ça. Et c'est bon, l'Italie a rejoint. Ok. J'ai mes paras ici, ils ne vont faire qu'une bouchée. Tout se passe bien. Ma flotte, j'espère qu'elle peut gérer. Les Anglais. Je verrai plus s'il n'y a pas de gros combat, quand même. Mais normalement, non. Mes paras, je les rappelle. Et on va essayer de partir pour l'Angleterre, les mecs. Les avions sont ici. On les met à Calais. Et on va essayer de faire une masterclass. On va essayer de récupérer tous les points possibles. Je ne pense pas que ça va marcher parce que, bon, les Anglais, ce n'est pas Danemark, quoi. Mais on va quand même essayer au cas où. Voilà, le plan, en gros. Pas mal d'Anglais, quand même, en France. Ça se trouve. En plus, pareil, ils sont à Miromax. Alors, peut-être, on a les Doctrines. Alors, peut-être, si tu es grand. Mais en vrai, je vais me déclarer la guerre. Bah, tu dégages, mon pote. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bon, on part pour l'Angleterre, les amis. Eh, ils sont beaucoup. Mais ça a l'air de passer. Oh, putain, ça passe. Alors, peut-être, Londres est tombée. On va envoyer quelques divisions pour aider. Tu sais quoi, ça a l'air de marcher, hein ? Attends, j'ai quasiment toutes les grandes villes. Ah, Londres a été libérée. Putain ! Ok. Pas grave, c'est pas fini, c'est pas fini. À prendre Plymouth, peut-être ? Eh, alors, peut-être ? Let's go, on est à Plymouth. Oye, 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 oye. Les mecs, c'est l'heure, hein, Plymouth. On avance. Ici, ça se passe comment ? Bah, nickel. Les Suisses, c'est fini. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai même pas regardé. Tu sais quoi, c'est superbe. Londres est re-repris. Ah, là, normalement, c'est fini pour les Anglais. L'Italie tombe aussi, puis on a fini la partie, en fait. On va avoir nos avions là-bas. Ah, je ne produis plus d'avions aussi. C'est pour ça que j'ai un petit problème, en fait. Peut-être plus de caoutchou, s'il vous plaît, les amis. De toute façon, pour faire plus, on va faire co-chou de synthèse. Ça devrait être pas mal, là. Allez, on avance. Il nous faut l'Angleterre. En Italie, bah, c'est l'Italie, quoi. C'est la merde. Au niveau de ma flotte, bah, elle a l'air de bien marcher. Regarde-moi ça. J'enchaîne les victoires. Ah, oui. Non, elle marche très, très bien. Wesh. Mais la dinguerie. Vous vous rendez compte ? Ah, oui. Ah, je n'ai pas vu. C'est 500 XP. Ah, ouais. Ok, on est sur un autre niveau. C'est... Ouais, c'est puissant. Là, on a un autre combat ici. Et le Royaume-Uni est tombé. Il n'y a plus qu'à prendre l'Italie. On est bon, hein. J'ai envoyé des paras en Sicile. Sinon, ça va être un peu complexe. Et là, on va avoir une belle Europe, là, les mecs. Oh, mais comment on les explose ? C'est une folie. Folie. Mais wesh. Mais attends, il leur reste quoi ? Pas plus grand-chose, hein. Je commence à avoir une navi plus grosse que la leur. J'ai compris la navi, les mecs. Ça y est. 1000 heures sur le jeu, j'ai compris. Encore, j'ai compris. J'ai compris contre l'IA, hein. Tu mets un scope en face de moi, je me suis dessus. Hop, on va mettre des paras, bien évidemment. Parce que les paras, c'est la vie, les amis. Et on a pris le D3 de Messines. Et puis presque Palerme. Bah non, Palerme, on va le prendre, en fait. Trop facile. Une fois que vous avez pris le D3 d'Armor, c'est bon, hein. En plus, j'ai Palerme, c'est fini pour eux. Finito, Pipo. Ah, ils sont ferrarés, ils ont fûmes. Ah, putain, la big poche, ici. Un cerclement de fou, les gars. Ça, c'est... C'est fort, ce que je vous propose, les mecs, hein. Et bam ! Pourquoi ils capent pas, par contre ? J'aime pas ça. Comment ça, ils sont cassés, capitulés ? C'est quoi, ces conneries, là ? Je suis pas d'accord. Je vais repartir sur les îles, là. Oh, j'ai la flemme. Et Tripoli, c'est national, ou pas ? Eh oui, c'est national. Ok, je dois repartir en Afrique. Pas grave, j'ai les paras, mais bon, quand même chier. Je vais pas cliquer, vous êtes sûr ? Eh non, pensez en Europe, Italiens, en Europe. Après, c'est en Europe, hein. C'est-à-dire que dès que j'ai ça, c'est bon. Hop, on finit la Sicile, une fois pour toutes. Parce qu'ils arrêtent pas de se rebeller. C'est vous mourir, bon Dieu. On va partir pour l'Afrique. Un Tripoli, un Caligari, un Sasari, un Benghazi. Et le dernier, là, sur l'aéroport. Tu veux pas te les arrêter dans la tronche ? Oh non, le Venezuela met un embargo. Comment je vais faire pour voler du pétrole à des cartels ? De manière démocratique. C'est quoi, on va commencer par prendre toutes les îles ici. Après, on s'occupe de l'Afrique. Décolonisation des provinces populaires unies. Quoi, je m'en fous. Et en plus de ça, j'ai 44 paratronces. Oh, le rêve. Bon, on va y être 135 000 hommes. C'est une folie. Bon, on n'en voit pas tout parce que j'ai la flemme. Ça devrait suffire, ça. Et pof, vous êtes partis. Déjà, la Corse est à moi. Tout est à moi, en fait, ça y est. Ah, j'ai pas le mode pour les corps. Dommage. Mais, on est sacrément puissants, ça y est. On va pouvoir faire plein de raffinerie brute synthétique. Let's go. Et partir en Afrique. Quoi que non, l'Afrique, en vrai, est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles ? On est l'Union Européenne, on va push. Plutôt en Russie. Ah, c'est stylé. Hop, on part pour la Russia. Et on va utiliser les paras aussi, là-bas. Ah là, mon gars, vous n'êtes pas prêts. L'unité de l'Europe, waouh. Je voulais se lire. Moi, je m'en fous. Moi, je push en Russie, je suis occupé. Supply, j'ai plus qu'à défendre. Pour défendre un plus simple, comme ça. Et last stand, pendant qu'on libère nos frères. Voilà. Là, niveau Supply, pour eux, ça doit piquer. Je vois pas ce qu'ils ont exactement, mais ouais. Je pense qu'ils souffrent un peu, ouais. Je suis de Leningrad déjà. Donc, je me rapproche le plus possible de Moscou, comme ça. Et on est prêt à repartir. Et la direction Moscou, directement. C'est la manière la plus simple de partir pour la Russie, les amis. Adolf n'y a pas pensé, malheureusement, pour lui. Hop, on est reprêt à repartir. Et Moscou, on galère un peu, dis donc, hein. Ah, on n'a pas pris Moscou. Ah, la honte. Parce qu'on n'a pas de général, ça. Si je m'en mets un, tu vas voir que là, on va prendre Moscou. J'en prends les cases d'alentour en plus. Là, c'est finito. On va mettre plein d'avions à Novgorod, parce qu'il manque de la supériorité aérienne. Et voilà, Moscou est pris. Les amis, comme ça, c'est facile. Qui m'a déclaré la guerre ? On s'en fout, c'est pas important. Et là, on peut voir qu'ils ont des manques de Supply énormes, hein, sur le champ de bataille. J'ai pas vu la Norvège, j'ai allé jusqu'ici, putain. Voyons que tu manges bien, toi. Putain, c'est P1. Domingo, les mecs. 1000 armes par jour, tranquille. Je crois qu'on n'en manquera pas. Pareil, niveau pneu, je crois qu'on est suffisant. Regarde-moi ça, leur problème de Supply, c'est énorme, hein. J'adore. Vous suicidez quelques paratroupes comme ça, il n'y a rien de mieux. Hop, on part de Moscou. On va à Novgorod, plusieurs fois. Ivano, ce truc-là, là. Yaro, Slav. Regarde-moi ces plans du démon. Avec ça, mon pote. Oie, oie, oie. Norvège m'a déclaré la guerre ? Oh, putain. Attendez pas, celle-là. Bon courage, la Norvège. Je crois que niveau naval, mon gage est en cercle, hein. On va voir sa Navy, 10, 15 000. Ouais, bon. Elle fait pas le poids. D'ailleurs, les Anglais, il leur reste quoi ? Ouais, les Anglais, ils cachent leur flotte. Il n'y a sorti de plus. Hop, ça, c'est pris. Ok, je vais prendre partout, là. C'est une dinguerie, hein. Il n'y a plus de Supply Hub, moi, je te le dis. Il faut d'autres Supply Hub, il y en a là-bas. Trop loin. Ouais, après, les restes, je peux pas les avoir. C'est beaucoup trop loin. Normalement, on les a quand même tabassés. Ouais, regarde. Il manque encore de Supply. Attrition, 10%. La Norvège, on les encule. Et l'Espagne va me déclarer la guerre, ça, c'est chiant, ça, hein. Il reste des troupes, là-bas, contre l'Espagne. Elle va rejoindre l'Union Européenne de Force. C'est la Norvège, j'ai plus de flotte, les mecs, on l'a enculé. Ça arrête, Sine. C'est fini. Il leur reste quoi pour capituler les Russes, là ? Il y en a encore beaucoup, hein. Par contre, on est plus loin. Où est-ce qu'il y a un aéroport, là ? Il y en a plus beaucoup, il faut que je prenne celui-là, là. Allez, on avance, il me faut cet aéroport, là, dépêchez-vous. C'est jeune Norvège, voilà, nickel. En plus, on a encerclé 9 Gorod, là. Très bien. Mais putain, je n'utilise pas mes Panzer, ils sont là-bas. C'est pas grave. Avion de transport, là-bas, directement. Et on est reparti pour prendre les Supply Hub. C'est chiant, ouais, j'essaie. Cliquez sur des boutons, tout le temps. Mais bon, ça marche, c'est déjà ça de pris. Ça, vous faites ça en multijoueur, les mecs pètent un câble, hein. C'est impossible de vous arrêter avec les bonnes doctrines. Impossible, c'est jamais impossible, hein. Mais vous allez bien casser les Yux. Et voilà, tout ça, rien que ça. On attend qu'ils arrivent sur le truc. On va les lancer. Ils veulent pas, pourquoi ? N'aie aucune idée. Allez, mon pote. Ah, voilà, regarde, ça part. Oh, putain, leur ravitaillement. Ils n'ont plus rien, c'est horrible pour eux. J'ai envoyé les tanks, quand même, parce que ça fait peur. J'ai mal pour eux, hein. Là, il va falloir par la droite derrière le roi, là. Derrière les montagnes, ici, là. Ça va être compliqué, hein. Il me galère un peu dans le sud, là. Un peu chiant, quand même. On a passé les montagnes directes, en fait. Pas besoin d'attendre. Voilà, ils ont quasiment capitulé, là. Il suffit juste de prendre quelques points. Et voilà, la Russie n'existe plus, les amis. Oh, j'ai la flemme d'orange et tout ça. On a 700 usines, 10 millions de manpower possibles. Putain, on a autosuffisant, alors qu'on est en économie exportatrice. J'ai une Navy d'enculé, en plus, putain. Est-ce qu'on peut voir les rapports de ma Navy ? J'ai perdu 200 navires, dont 196 convois. Et en face, j'en ai fait perdre 1000. 4 portes-avions, 5 navires lourds, 37 croiseurs, 130 destroyers. J'ai tout niqué, putain. Pour ceux qui veulent voir mes templates à chaque fois, c'est pas compliqué. C'est des templates de merde, hein. Faites pas ça en multi, mais en solo, ça marche. Ça, ça, mes avions ressemblent à ça et ça. Et mon char, que j'ai jamais amélioré, ressemble à ça. Et puis la merde, hein. Mais ça marche, ça fonctionne facilement, en plus. Je me suis pas embêté, là, ça fait même pas deux heures que je joue. D'ailleurs, les amis, vous savez à quoi rime tout ça ? Moi, je vais vous le dire. Union Européenne a quel seul but. Organiser un référendum national. Me vaut un référendum qu'un soulèvement violent. La Commune Européenne. On le verra pour des masterclass avec William Peake. Oh, putain de merde. On est parti avec Hitler qui a formé une Européenne. Communiste, quand même. Oh non, c'est une dinguerie. Je suis désolé, hein. C'est une folie. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Franchement, ça me ferait plaisir. La bise. Merci, je kiffe les mineurs. Sous-titrage Société Radio-Canada